Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la fin de ce programme de 40 jours. Je crois que le Seigneur nous a exaucés et je crois que nous allons témoigner la puissance et l'amour de notre Seigneur Jésus. Ce mois de décembre, c'est un mois de destinée. Lorsqu'on parle de destinée, on parle de mystère parce que c'est Dieu qui connaît notre destinée. Et le passage que Dieu nous avait donné, c'était dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. La Bible dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection, c'est ressembler à Christ, comme Paul nous le dit dans Philippiens, ayant les vertus qui étaient dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. J'exhorte donc toute l'Église à rechercher l'amour. L'amour, c'est une personne, l'amour, c'est Dieu. Et Jésus-Christ en nous, c'est lui qui nous donne et qui nous aide à avoir les capacités à aimer. Aime ton frère parce que tu ne connais pas le chemin de ta bénédiction. Ton prochain a besoin de toi, comme toi tu as besoin de lui. Aimons-nous et pardonnons-nous réciproquement. Si tu veux voir la main du Seigneur, cultive l'amour dans ton cœur. Que le Seigneur Jésus nous aide à atteindre notre destinée. Ce moi, c'est un moi de décision. Ne prends pas de décision à la hâte, tu as besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher selon les plans de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pendant ce programme de 40 jours ? Qu'est-ce que toi tu as demandé au Seigneur ? Sois comme Abba Kouk, reste à ton poste jusqu'à ce que le Seigneur rendra ta joie parfaite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous étonne. Que le Seigneur vous exauce. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui a des plans merveilleux pour nous. Il le dit dans Jérémie, les plans que j'ai formés pour vous, ce sont des plans de paix, de joie et non de malheur. Et je proclame au nom du Seigneur Jésus que tous les projets que le diable avait prévus pour toi pour ce mois, ils sont annulés au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi et sur ta famille. Que tes projets voient le jour. Et que Dieu t'étonne au-delà de ce que tu t'attendais. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui nous répond par des signes et de prodiges. Tu as besoin de ton prochain. Aime-le. Le chemin de ta bénédiction passera nécessairement par ton prochain. Supporte-le. Aime-le. Ouvre-le. Ne l'expose pas. Mais supporte-le. Je dirai ceci avant de clôturer. Que ce mois, c'est un mois décisif. Marche dans la crainte de l'Éternel. Écoute le Saint-Esprit. Et crains-le. Vous savez, lorsque nous avons commencé ce programme de 40 jours, nous tous, nous avons des sujets de prière que nous avons donnés, nous avons laissés à l'Église. Et nous croyons que le Seigneur que nous avons invoqué pendant ce programme de 40 jours ne restera jamais silencieux. S'il ne t'a rien dit, continue de prier. S'il t'a dit quelque chose, crois cela. Ce que Dieu te dit est vrai. Ne cours pas derrière les prophètes, mais cours derrière la parole du Seigneur. Que l'amour de Dieu soit ta force. Je bénis ce mois de décembre. Je bénis ta famille. Je bénis tes projets. Je bénis ton avenir. Que ta destinée soit meilleure. Que ta destinée soit différente de celle de tes parents. Que ta destinée soit un témoignage. Que le Dieu d'Abraham, que le Dieu d'Isaac, que le Dieu de Jacob vous bénisse. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse.